Alors, il y a des termes indispensables à connaître pour les batteries ou les chums. Cela peut paraître un peu barbare, mais vous allez voir, c'est vraiment très simple. Alors, dans les grands classiques, vous allez retrouver le SOC, qui signifie en anglais state of charge. Donc, il s'agit de l'état de charge d'une batterie en pourcentage. La valeur évolue entre 0 à 100%. L'état de charge est calculé avec plusieurs paramètres. Donc, le premier paramètre va être le bilan coulométrique de la batterie en charge et décharge. On va mesurer ainsi, en permanence, avec le BMS et le PDU de la batterie, les électrons qui circulent dans la batterie. Le deuxième paramètre va être la table SOC-OCV des cellules de la batterie. Un autre terme, le SOH, qui signifie state of health, et l'état de santé d'une batterie. Une batterie en très bonne santé au début de sa vie est à 100%. Pour avoir un calcul précis, on mesure en permanence plusieurs paramètres de la batterie en temps réel. La température, le courant et le nombre de cycles. Plusieurs algorithmes complexes du code interne du BMS permettent d'avoir une précision de mesure inférieure à 5%. L'IMD et l'IMR sont des paramètres moins connus, mais indispensables pour pouvoir bien gérer la puissance en mode charge et décharge de votre batterie. L'IMD qui signifie courant maximum admissible en mode décharge et l'IMR qui signifie courant maximum admissible en mode charge ou recharge. Par exemple, dans un véhicule électrique, dans un fonctionnement normal, l'IMD et l'IMR sont à 100%. En cas de température élevée, le pourcentage va décroître afin de limiter la puissance de décharge et charge du véhicule. Cette information va être transmise au calculateur du véhicule par le biais du BUSCAP afin de demander au véhicule de réduire la puissance de décharge et de charge pour éviter de détériorer la batterie. Chez Tiva Energy, les valeurs SOC, SOH, l'IMD et l'IMR sont envoyées en temps réel sur le bus de communication CAN de nos BMS pour permettre d'avoir en temps réel ces paramètres. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo !